Tahiti, une île perdue en plein cœur de l'océan Pacifique. Plus connue pour ses plages de sable blanc, ses bengalots surpilotiers et ses cocotiers, chaque année, courant mai, la Polynésie française voit arriver de plus en plus de cyclistes. Dans ce pays où la pirogue et le surf sont rois, les organisateurs ont fait de la ronde tahitienne un événement désormais incontournable. Chaque année, des centaines de concurrents prennent le départ de cette épreuve aux côtés d'invités de prestige. Après Bernard Hinault, Laurent Jalabert ou encore Jimmy Casper, en 2018, c'est Thomas Vauclair qui a été reçu en invité d'honneur. Cette année est une édition exceptionnelle, avec la participation de nombreux étrangers, mais également un parrain exceptionnel dans la personne de Thomas Vauclair, qui est un tout jeune retraité des pelotons professionnels. Ce qui est bien avec Thomas Vauclair, c'est qu'il parle à toutes les générations, puisqu'il vient juste de se retirer des pelotons cyclistes. Thomas Vauclair est rentré dans le cœur du public français, mais également tahitien, avec tous les exploits qu'il a réalisés sur le Tour de France. J'ai accepté avec grand plaisir d'être le parrain de la ronde tahitienne 2018, parce que pour moi, c'est déjà une expérience que je n'aurais pas pu vivre en tant que coureur professionnel. Je ne suis pas déçu du tout d'avoir accepté cette invitation. Autre invité de marque, Henri Sagné, est le parrain de l'épreuve depuis la première édition. Henri Sagné est l'ambassadeur historique de la ronde tahitienne. Il a été de la première édition jusqu'à aujourd'hui, et il tient un rôle important dans la préparation avec beaucoup de conseils. Ce qui me motive et ce qui me pousse à revenir ici, c'est la qualité du paysage, c'est la gaieté des gens qui sont ici, des Polynésiens, c'est la musique, c'est l'eau turquoise, c'est les cocotiers. C'est quelque chose de magique pour moi et je ne m'en lasse pas depuis six ans. En plus des Polynésiens et des invités, des cyclistes venus des quatre coins du monde se donnent rendez-vous à Tahiti. Et c'est grâce au Véloclub de Tahiti, qui met en place un package touristique pour aller sport, tourisme et convivialité. Pour tenter de faire venir des participants étrangers, nous avons mis en place un package touristique où on encadre les concurrents sur une semaine d'activité et on leur fait découvrir tous les atouts et tous les charmes de la Polynésie française. D'autres ont choisi la croisière cycliste, mise en place avec le partenariat d'une société des Etats-Unis. Tous les participants visitent plusieurs îles de la Polynésie et découvrent la culture de notre pays et en même temps tous les charmes que propose la Polynésie française. Et à ce jour, nous sommes 369 participants étrangers inscrits à la Rente haïtienne et qui viennent de 11 nationalités différentes. Découvrez une semaine de rêves et d'émotions que vous allez revivre aux côtés de Thomas Vauclair, Henri Sagné et l'ensemble des participants. Tout débute à Papé-Été après 22 heures de vol de Pupad. Dès la descente de l'avion, c'est le dépaysement total et les heures de vol sont déjà oubliées. Le premier ressenti, c'est d'abord la musique. Il y a des gens avec le ukulélé, on est accueillis, il y a les colliers de fleurs, j'en ai jusque là. On est fatigués, mais on est heureux parce qu'on attend cette image. Moi, dès que je viens ici, j'attends cette image, j'attends cette rencontre avec les chanteurs, avec les danseurs. Jusqu'au jour de la ronde, l'accueil a été super, on a passé des super moments. Donc il faut y venir, il y a pas mal d'heures d'avion, mais une fois qu'on arrive, on n'est pas déçus. Et les découvertes sont loin d'être terminées. Après quelques pas de danse, il est temps de rejoindre l'hôtel avant de partir à la découverte des îles de Tahiti. Aujourd'hui, c'est la présentation officielle de l'épreuve avec la présence des invités d'honneur. De nombreux journalistes sont venus assister à la conférence de presse pour faire connaissance avec Thomas Vauclair et Henri Sagné. Après quelques interviews, le staff de la ronde tahitienne se dirige vers le centre de la Fraternité Chrétienne, une association locale qui accueille les enfants et adolescents handicapés-monteurs. Accueillis en musique, Thomas et Henri offrent des cadeaux ainsi que des maillots de vélo aux enfants qui prendront le départ de la ronde tahitienne dimanche. Un tandem est également offert au centre pour que les enfants puissent pratiquer le vélo. Pensez à ces moments toute l'année. Un moment riche en émotions, aussi bien du côté des enfants que de Thomas Vauclair et d'Henri Sagné. Ça donne le sourire, à la fois on se prend une claque mais dans le bon sens du terme. On revient aux choses, aux fondamentaux on va dire. On voit les gamins handicapés qui ont le sourire de nous voir, on leur met des maillots, ça fait relativiser tous les petits problèmes qu'on a. C'est de l'émotion à l'état pur, avec le sourire des enfants, les petits cadeaux qu'on leur fait. Il y a ce vélo bleu qui a été offert par le mécène américain et il y a un gamin qui me dit « Mais moi je n'ai jamais fait de vélo ! » Et d'un seul coup Thomas lui dit « Allez viens, mets-toi derrière moi, il est parti ! » Et j'ai vu dans son regard toutes les joies du monde. C'est fabuleux, nous c'est un ballon d'oxygène. Deuxième jour en Polynésie. Il est l'heure de quitter Tahiti pour l'île de Maurya. Située à 17 km au nord-ouest de Tahiti, les participants rejoignent Maurya avec le Haramiti Ferry. Une fois arrivés, c'est à l'hôtel Kaveka que les participants posent leur valise pour trois jours de découverte. Là on se réunit tous pour un déjeuner rapide, on va faire goûter le poisson cru à tous nos invités et ensuite on part sur les activités, donc soit le quad, soit le jet ski en fonction des options choisies. Les activités permettent de découvrir l'île de Maurya côté terre et côté mer. Le bleu du lagon est séduisant et offre un sport unique pour le jet ski. Sur les chemins, les quads partent à la découverte des champs d'ananas sur les contreforts de l'île de Maurya. D'un côté comme de l'autre, les participants en prennent plein les yeux. Je n'avais jamais fait de quad, encore moins dans un endroit aussi paradisiaque, donc on en a pris plein la vue, on a fait quelques photos, vraiment des super souvenirs. Ah super, je n'ai jamais fait de quad et là c'est une vraie découverte, puis dans un paysage magistral, magique, super. Inoubliable parce que, bien sûr, naviguer sur l'eau turquoise et au milieu en plus des requins, des raies, c'est formidable, c'est une expérience de fou. A l'unanimité, cette première journée sur le Maurya aura conquis l'ensemble des participants. Cette semaine s'articule autour du sport et du tourisme. Alors après les activités d'hier, place à quelques tours de roues ce matin sur l'île, 60 km au programme dans la bonne humeur et sous le soleil pour l'ensemble des participants. En chemin, aller à l'école de Popor avec distribution de cadeaux et un question-réponse avec les enfants. L'objectif est également de valoriser la pratique du cyclisme pour peut-être trouver le futur Thomas Vauclair polynésien. C'est toujours intéressant d'aller à la rencontre des jeunes, il faut leur montrer les différentes disciplines du sport, leur donner envie de faire du sport. Et là, quand on vient avec un grand champion, c'est l'occasion de partager, de les faire rêver. Voilà, on a quasiment commencé le vélo à leur âge. Donc c'est vrai que c'est... Je pense que c'est un petit peu à cette âge-là où on commence à trouver une petite passion. Avec les enfants, c'est extraordinaire de voir leur sourire et tout, les merveillements qui est le leur. Et puis, il y en a plein qui veulent être coureurs cyclistes. Moi, ils me l'ont dit après. Non, ça, c'est vraiment de très, très belles rencontres. Et puis, aller au-devant des jeunes comme ça, ici à Moréa, moi, c'est une image que je n'oublierai jamais. C'est primordial, j'ai envie de dire. Peut-être même plus que le fait de pédaler sur une cyclosportive ou quoi. Quand je suis en métropole, on va très souvent à la rencontre des écoles pour essayer de transmettre, voilà, les bonnes valeurs du vélo parce qu'il y en a beaucoup et donner envie aux jeunes. Les coureurs repartent ensuite en direction du Belvédère. Pose fraîcheur au menu avec une noix de coco glacée avec vue sur le lagon. Ouais, les deux ensemble, là, pour les photos et tout, là, c'est assez paradisiaque, ouais. Ça, c'est un régal. Excellent. C'est la première fois que j'en mange une, bien sûr, comme ça, naturelle, descendue de l'arbre. On est pas bien Tahiti ? Merci de la rendre. Après avoir conquis les participants, lors des activités de la veille, l'île de Moréa fait désormais valser le cœur des cyclistes. Ouais, Moréa, top pour rouler, les routes sont superbes, le boudron est bon et un plus il fait beau, donc c'est l'idéal. On rigole, on se marre, on échange, on fait des rencontres, voilà. Je pense qu'on... Que demander de plus ? On a besoin de rien de plus, là, actuellement. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ah, c'est toujours pas mal. Bonne allure, là, quand même, près de 30 bornes à l'heure. Mais alors, il y a une belle entente dans le peloton, ils font un bon tempo, et puis le paysage est extraordinaire. Donc moi, je profite du paysage et puis j'oublie que j'ai mal aux gens. Non, non, c'est bien. Comme ça. Le peloton boucle autour de l'île et se dirige vers l'hôtel avant de prendre le large pour une sortie en mer dans l'après-midi. Départ depuis l'hôtel Caveca pour une sortie en mer au coucher de soleil. Ambiance garantie avec musiciens, punch et dégustation de frifré. Le tout avec des lumières resplendissantes sur l'océan. Aïe, musique ! Musique ! Let's go ! Ça nous change des préparations, on est à vos courses chez les pros. C'est un peu plus sympa, il y a moins de pression. Unoniec ! Ch tolerance ? Unـ... Ah, énec ! ... On va au bout du rêve, on va voir un coucher de soleil extraordinaire et en musique. Ça c'est génial, c'est vraiment, on se balade, on est sur un petit nuage, découverte en découverte depuis mon arrivée, c'est magique, tout va bien. On a les chants polynésiens, chants locaux, on s'amuse, on rigole, on boit des ponches, on saute à l'eau, on profite quoi. Après un dernier plongeon et quelques pas de danse, cap sur l'hôtel du Hilton pour une soirée haute en couleurs. La soirée débute par un repas polynésien et se poursuit avec des danses et des chants. Les participants se voient défier face aux terribles guéris marquésiens lors de la danse du cochon. La douceur revient peu à peu avec les varinés qui offrent une danse thaïtienne. Après avoir apprécié le spectacle, les participants sont appelés à danser et en bon élève, Thomas Waukler se lance. C'est par la danse du feu que cette journée s'achève sur la plage. Un nouveau jour se lève sur Moria. Au programme du jour, l'une des plus belles expériences de la semaine pour les participants. Le capitaine se dirige vers le lagon, où se trouvent Rézé Requin pour un moment de nage des plus atypiques. En chemin, le bateau tombe sur un banc de dauphins. Les cétacés viennent s'amuser sous la proue du bateau. Un moment exceptionnel à croire que Thaïti est tout simplement unique. C'est la première fois de ma vie que je vois des dauphins en vrai, comme ça, dans la mer, en liberté. C'était extraordinaire. Ils nageaient, ils jouaient avec le bateau, ils sautaient comme s'ils voulaient jouer avec nous. C'était incroyable. Une expérience vraiment extraordinaire comme je n'en ai jamais vécu jusqu'à présent. Le bateau poursuit son chemin pour la nage avec les requins et les raies. Aucune crainte, car comme l'indique le guide, cette espèce est inoffensive. Pour les requins, c'est les pointes noires, vous pouvez les suivre, mais il ne faut pas les toucher. Pour les rires, c'est les repastonales, vous pouvez les toucher, sauf la queue, c'est râpeux. On ne va pas vous piquer, juste pour se défendre, là on va vous piquer. Vous êtes prêts ? Sous-titrage ST' 501 Pour nous qui débarquons de la métropole, pour ici, ils sont sans doute habitués, mais nous c'est un moment extraordinaire. Partager ça avec les enfants, tout le monde, caresser les raies, voir les requins de tout près, par dizaines, c'est juste pour nous magnifique, c'est clair. Les yeux grands ouverts. Après ces moments intenses, le capitaine navigue vers un motou, ce qui signifie « îlot » en thaïtien. Entouré de teintes de bleu plus sublimes les unes que les autres, de sable blanc et pourvu de cocotiers, ce motou est un paradis. Une fois arrivé, les participants découvrent comment cuisiner le thon rouge cru à la mode locale. La dégustation du plat se fera sur place quelques minutes seulement après avoir été cuisiné. C'est du thon rouge, red, tuna. C'est du thon rouge, red, tuna. Allez, venez, on va manger. Come, follow me. C'est juste fantastique, super bon. La digestion se fait toute en douceur, avec un concours d'ouverture de noix de pocaux et une bonne baignade. Normalement, c'est le thon rouge, avec un concours d'ouverture de noix de pocaux et une bonne baignade. C'est après l'effort, le réconfort. Mais vu qu'on part juste après l'effort, le dimanche noir, on a choisi d'avoir le réconfort avant la course. La fin de journée arrive, il est temps de quitter ce bout de paradis. C'est le dernier soir sur l'île de Montréal. Pour finir ce séjour sur une belle note, les organisateurs ont prévu une soirée intitulée Téti Belle Époque. Les soirées Belle Époque caractérisent la joie de vivre polynésienne, une atmosphère typique des années 55 à 60, avec les couronnes de fleurs, sans oublier les vals saïciennes. Le séjour sur l'île de Montréal se termine. Les participants regagnent l'île de Tahiti, avant la ronde tahitienne organisée dans deux jours. Certains en profitent pour faire un dernier tour de roue avant l'épreuve, d'autres préfèrent partir à la découverte de l'île. Le marché de papilleté offre une ambiance unique, avec des étalages colorés. Les boutiques de perles noires de Tahiti sont également un point incontournable de la ville. Pour les amateurs de sensations fortes, la vague de Téopo est la plus dangereuse du monde. Une étape hors du commun. Sur le bord des routes, les cocotiers sont nombreux et toujours majestueux. Ces deux jours sont également l'occasion de se reposer au bord de la piscine de l'hôtel Manava, avec une vue imprenable sur le coucher de soleil au-dessus de Montréal. Pour terminer la journée, les touristes peuvent aller dîner aux célèbres roulottes, qui sont des petits camions situés sur le port de Papilleté. Le grand jour est arrivé, en plein centre de Papilleté, la ronde tahitienne a pris place. Les coureurs arrivent si l'air de départ pour signer la feuille d'émargement et le contrôle des vélos. Thomas Vauclair, Henri Sagné et les coureurs VIP ont le soutien des enfants qui ont préparé des banderoles pour les encourager. Les dernières minutes avant le départ se passent dans la bonne humeur, avec un spectacle de danse sur la ligne, de quoi motiver l'ensemble du peloton. 8 heures, le départ est donné. Les coureurs ont le choix entre différents parcours, selon les aptitudes physiques. La ronde tahitienne, c'est trois circuits. Un circuit de 15 km très loisir, un autre de 55 km, et ensuite le 110 km pour les plus confirmés. Cette année, l'arrivée se fait sur l'avenue Pouvana-Opa, qui est la plus belle artère de la ville de Papilleté. Mais avant de franchir la ligne d'arrivée sous les applaudissements, les 761 participants vont devoir effectuer l'un de ces trois circuits. La course part sur un rythme rapide dès la traversée de Papilleté et prend la direction du col du Tahara, qui se dresse face au coureur après 7 km de course. L'ascension se fait sous le train d'Antoine Berlin, un pur grimpeur. Au sommet, la tradition veut que les coureurs aient droit à un jeté de fleurs. Les parfums qui s'en dégagent font oublier le mal de jambe au coureur. Après une descente rapide du col du Tahara, deux coureurs parviennent à sortir du groupe de tête. On retrouve Rayman Amataoua et Stéphane Pouliès. Après quelques centaines de mètres, Thomas Perrotton parvient à sortir du groupe de contre en solitaire et rejoint le duo de tête. Très vite, les trois coureurs comptent, 45 secondes d'avance sur un groupe de contre d'environ 20 unités. Derrière, Antoine Berlin tente d'organiser la poursuite à la faveur de quelques faux plats montants. Thomas Vaucler prendra la tête du groupe pour un long relais, mais sans parvenir à reprendre du temps sur le trio de tête. Avant la mi-course, Rayman Amataoua, Stéphane Pouliès et Thomas Perrotton comptent près de trois minutes d'avance. Plusieurs coureurs tentent de forcer compagnie au groupe de contre, car l'entente ne permettra pas de rentrer sur la tête de course. Et rien n'y fait, la victoire se jouera bel et bien entre les trois hommes. La ronde tahitienne prend des airs de course professionnelle. Pas moins de sept caméras sont présentes auprès des coureurs pour assurer un direct vidéo. Sous-titrage ST' 501 Pur sprinteur, Stéphane Pouliès est le favori des pronostics. Mais attention à Rayman Amataoua, coureur local qui a terminé second an dernier. Dans le dernier kilomètre lors d'un relais puissant, Stéphane Pouliès parvient à distancer ses deux compagnons d'échapper. Il se présente seul sur la ligne et inscrit son nom au palmarès de la ronde tahitienne et succède ainsi à Nicolas Roux, vainqueur en 2017. Thomas Perrotton termine deuxième et Rayman Amataoua troisième. Cette journée de vélo a conquis l'ensemble des participants qu'ils aient joué les premiers rôles ou non. C'est super, c'est la première fois de ma carrière que je vois ça, rouler sur des paysages, sur des routes avec des paysages aussi magnifiques. C'est vraiment du vélo plaisir et ça j'en demande tous les jours. Aujourd'hui c'est magnifique et fantastique. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'autres pays et qui viennent ensemble pour rejoindre des événements excitants. Vraiment top, on s'est bien marrés, on a eu des encouragements sur les routes. Rien à dire. Vraiment beaucoup de plaisir et voilà, c'est pas sûr que je prenne mon avion ce soir. C'est possible que je reste un peu. La remise des prix est à l'image de cette course, haute en couleur et dans la bonne humeur, avec une démonstration de tamouré pour les vainqueurs des différents parcours et catégories. L'aventure polynésienne prend fin, les souvenirs, les rencontres, les moments inoubliables sont nombreux. Les participants à cette semaine mêlant tourisme et sport sont sous le charme. Le paquet touristique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi je n'aurais pas pensé. Marier le vélo avec effectivement le tourisme et la gastronomie, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'image que je garde, c'est d'abord celle de caresser les raies. Alors là, c'est un truc complètement fou. Les raies qui viennent et qui nous caressent, qui sont amoureuses et qui viennent nous voir. C'est un truc complètement fou auquel je ne pensais pas. Sur l'île de Montréal, où on a eu l'occasion de passer 3-4 jours, on a fait une belle randonnée en quad, par exemple avec des points de vue magnifiques. On a fait en une sortie de bateau, on a vu des tortues, des requins, des dauphins et puis des raies. Donc c'est des moments, pour des métropolitains comme nous, qui débarquons, exceptionnels. C'est des super routes ici. On est dans un cadre exceptionnel. Donc pour ma part, c'est vrai que j'ai quand même pas mal voyagé, beaucoup vu de continents, dans mes différentes courses. Et franchement, je crois que c'est vraiment peut-être le plus bel endroit pour faire du vélo. Sous un soleil exceptionnel. Il y a de la montagne, il y a du plat, il y a franchement tout pour s'éclater et passer un bon moment. Il y a le folklore local, la musique, sensationnel. J'ai qu'un mot à dire. Je ne sais pas si je reviendrai, mais je n'aurais que l'envie, c'est revenir. Voilà. Alors si vous aussi, vous souhaitez partir à la découverte de Tahiti et pratiquer votre passion qui est le cyclisme, profitez de la ronde tahitienne pour réaliser votre rêve. Sous-titrage ST' 501